salut Naïma bon tu joues avec ton cadeau de noël salut patrick non non tu sais bien c'est ce dont on a parlé la location meublée ah oui tu veux qu'on parle de location meublée oui bon la principale question que les personnes peuvent se poser c'est la forme juridique exactement bon moi ce que je te propose c'est qu'on étudie quand même chaque situation parce que il ya le lmnp qui est quand même le mode le plus populaire aujourd'hui dans le blé locatif deuxième société civile immobilière à l'impôt sur le revenu à l'impôt sur les sociétés on a également la srl de famille ça c'est le grand truc tendance à la mode et puis le quatrième la ss immobilière mais j'aurais pu dire aussi la sasu immobilière quand même naïma ce que je te propose c'est commencer tout de suite par le lmnp location meublée non professionnelle grosse différence avec le lmp qui lui est purement professionnel exactement et ben allons-y commençons par la lmnp on y va alors du coup bah on va commencer par les deux premières lettres l et m location meublée donc c'est une des principales caractéristiques de la location meublée non professionnelle c'est qu'un local qui est dans le qui intervient dans le cadre du lmnp doit avoir le mobilier nécessaire à usage d'habitation ok donc là il faut quand même avoir un minimum il ya une liste d'ailleurs qui est établie par l'état exactement effectivement d'amener le meuble de tonto jojo et de tata zezette effectivement pour dire ça y est on de la du lmnp exactement exactement et en même temps doit permettre aux locataires de ne pas récupérer le four de tati josette du coup tout doit être prêt dans le local d'accord et donc faut faire une liste au moment de la location ok exactement super bon ça c'est le lmnp peut-être que l'on verra effectivement niveau fiscalité tout à l'heure comment ça fonctionne on peut prendre peut-être la srl de famille maintenant qui est quand même un petit peu plus complexe très à la mode on en voit partout maintenant qu'est-ce qu'on peut dire à la srl de famille là c'est une société déjà oui donc c'est quelque chose qui est complètement à part parce que le lmnp c'était trois enfin là il y avait trois personnes c'était effectivement un couple qui se mettait ensemble qui était en indivision ou pas d'ailleurs peu importe et qui était en mnp tandis que là on crée une société à part qui s'appelle une srl et qu'on appelle deux familles pourquoi deux familles parce que justement les principaux associés enfin tous les associés qui vont composer la srl font sont membres d'une même famille donc c'est à dire que par exemple trois personnes d'une membre d'une même famille papa maman voilà papa maman et le petit jean voilà peuvent constituer une srl de famille et donc la grosse différence avec le lmnp c'est que la srl fait quand même écran entre la personne physique et du coup la personne donc frère sœur père mère enfant grand-père grand-mère les cousins on oublie les tontons on oublie également les tâches jojo ça marche pas non plus d'accord ok bon ça c'est la sr de famille on verra tout à l'heure au niveau de la fiscalité très intéressant on reste dans le cadre des sociétés là c'est un classique une société civile immobilière comme son nom indique c'est une société civile spécialisée dans l'immobilier exactement donc là il ya quand même un peu plus de liberté contrairement la srl de famille qu'on a vu juste avant on peut s'associer avec n'importe qui et notamment avec une autre société exactement donc là je pourrais avoir une société holding au dessus de la société civile immobilière chose que je ne peux pas avoir avec une srl de famille parce que par définition définition c'est pas la famille effectivement donc société civile immobilière et puis la petite dernière sas on en voit peu oui mais ça existe sars sas immobilière ou éventuellement sasu immobilière c'est à dire là on est tout seul donc la différence entre sas et sasu c'est simplement le nombre d'associés sasu c'est un seul associé sas c'est au minimum deux sas immobilière que dire de plus bah c'est une société voilà comme une srl vous contrairement les ci c'est vrai qu'on va peut-être avoir une responsabilité cette fois limitée dans le cadre d'une sasu ou sas immobilière donc là c'est vraiment la grosse différence je dirais et puis on est plus aussi sur une activité d'achat revente de transactions immobilières plutôt qu'une activité patrimoniale dans lequel de l'essai oui dans une essai on peut acheter pour pouvoir louer des biens immobiliers alors c'est pas interdit de vendre des biens immobiliers mais il faut le faire de manière ponctuelle de temps en temps quand l'opportunité on n'est pas dans le cadre d'achat revente dans l'absolu dans une ss je ne peux avoir plusieurs activités à l'intérieur d'une même ss même si là c'est pas forcément recommandé pour des raisons purement fiscales mais c'est vrai que c'est une ss tour beaucoup plus de facilité bon on a fait le lien effectivement qu'est ce qu'on peut dire au niveau de la création on recommence là le petit jeu c'est la rigolade oui alors et les mnp c'est ce qu'il ya de plus simple puisque bah finalement c'est un achat en direct donc on aura simplement à déposer une déclaration auprès du quichet unique donc le couple décide d'acheter un bien immobilier ils ont même pas savoir derrière qui vont faire du lmnp dans l'absolu non ils achètent un bien immobilier ça passe devant le notaire et puis quelques semaines après ils se disent tiens ce serait pas idiot de faire du meublé et tiens je vais choisir le régime fiscal donc il n'y a pas de création d'entités quelconques c'est simplement une déclaration auprès de l'administration fiscale pour dire bah coucou bah j'ai pas envie de faire du régime foncier ou du micro foncier je veux faire du lmnp exactement donc en fait là on est sur quelque chose de très simple on se pose pas les questions en amont généralement achète le bien immobilier puis on décide simplement de bénéficier d'un régime fiscal avantageux le lmnp bon on le fait sur la déclaration du guichet unique qui est devenu un petit peu universel bon là les trois là sas e sarl et société civile immobilière qu'est ce qu'on peut dire déjà qu'il y en a beaucoup c'est difficile à tenir avec demain mais ce qu'on peut dire c'est que là il faut d'emblée créer une société qui dit création de sociétés dit création de statut statut c'est un contrat que l'on fait avec les autres associés ou avec soi même si on est en sasu par exemple et de façon très concrète c'est la grosse différence entre ss et srl on va dire que il n'y a rien on va dire il n'y a pas trop de différences on verra tout à l'heure c'est plutôt sur le régime fiscal mais par contre sur la société civile immobilière là il ya une différence entre celle ci et celle là c'est que ici et bien en tant qu'associé ma responsabilité est indéfinie illimité alors à proportion de mes de mes pourcentages que je peux avoir enfin le problème c'est que la banque peut réclamer la totalité à quelqu'un puis à dire après débrouillez vous avec les autres pour aller récupérer votre argent donc bon courage donc société civile immobilière on est totalement responsable et indéfiniment en cas de faillite et en cas où il y ait des dettes qui restent à devoir alors que dans le cadre d'une sas ou d'une acrl on est limité au montant de ses apports bon maintenant faut pas rêver il ya de fortes probabilités que les banquiers demandent également la caution individuelle de chaque associé ceintures et bretelles pour pouvoir se couvrir alors concrètement ça c'était effectivement au niveau de la création donc là on passe aussi par le déchet unique par la création de statut par un certain nombre de formalités un petit peu plus lourdes pour ceux qui s'y collent véritablement si vous avez envie vous passez par doux et là la seule chose que vous devrez avoir en tête c'est le nom de votre société voilà c'est à peu près le seul effort à fournir maintenant on va parler de l'acquisition parce que on a parlé on va supposer effectivement qu'il s'agit d'un appartement qu'il s'agit de meublé et qu'on veut l'acheter donc là on a un petit peu vendu la mèche tout à l'heure avec le LMNP puisque voilà Toto Jojo et Tata ZZ effectivement achète le bien immobilier en direct et il décide de le transformer fiscalement dans du LMNP oui sans véritablement de conviction personnelle etc c'est à dire qu'il n'y a même pas besoin d'anticiper quoi que ce soit on est ok là dessus c'est super très simple voilà par contre là eux si on fait n'importe quelle forme juridique on va supposer une société civile immobilière il va falloir créer la société donc ça on l'avait dit et c'est la société qui va être propriétaire s'il y avait un terrain une pancarte en disant qui est propriétaire ce serait soit la SI soit les CRL soit la SAS mais en aucun cas ce serait les personnes qui détiendraient les personnes détiendraient simplement cette société civile immobilière j'en profite pour dire que un mineur donc ça c'est l'enfant qui est là peut être également associé au sein de la société civile immobilière par contre en aucun cas il ne peut être gérant les gérants sont forcément soit des personnes physiques majeures soit éventuellement on en trouve peu des sociétés holding qui peuvent être gérante de la société civile immobilière voire des personnes qui sont totalement à part et qui ne sont pas associés ça c'est la qualité effectivement de la gérance et on retrouve la même chose dans la CRL de famille et on retrouve la même chose dans la SAS de immobilière exactement alors j'aimerais apporter une petite précision dans le cadre de la SI alors c'est vrai que au niveau des banques les banques sont parfois réticentes à créer des SI et à octroyer un emprunt immobilier lorsqu'un des associés et mineurs parce que ça vient un petit peu fausser la responsabilité illimitée de la SI donc c'est vrai qu'on peut conseiller l'introduction d'un associé mineur dans un second temps c'est tout à fait ça ok donc on a parlé de l'acquisition je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire qu'est-ce qu'on peut dire si que les frais de notaire sont les mêmes oui que les frais d'agence il y en a sont toujours les mêmes et que la forme juridique n'a strictement aucun impact sur la situation alors peut-être un petit un petit point quand même qui est important c'est que si la société civile immobilière est à l'impôt sur les sociétés et si la SAS immobilière est à l'impôt sur les sociétés je ne saurais que vous conseiller de faire un très petit capital tout simplement pourquoi pas parce que tout simplement ce capital doit être intégralement libéré si on veut bénéficier du taux réduit à 15% et que véritablement il n'y a aucun intérêt de créer un capital à 100 000 euros il faut mieux créer un capital à 100 euros 100 euros c'est vachement plus simple en plus parce qu'avec 100% 1 euro égale une action ou une part et comme ça on est tranquille et si on a besoin de mettre plus d'argent on le fait par le biais de comptes courants d'associés qui eux peuvent être remboursés sans aucune pénalité fiscalité financière donc faites très attention à bien libérer le capital petit point aussi lorsque vous créez votre société que ce soit une SS ou une SRL il faut libérer le capital intégralement alors que dans une société civile immobilière il n'y a même pas besoin d'avoir un compte bancaire à part pour pouvoir commencer à créer une société civile immobilière mais je ne vous recommande ni en moi bon là on a parlé de l'acquisition on a parlé de la création on va parler de fiscalité parce que là c'est là où véritablement les choses vont émerger et si on a mis ce jouet en place c'est justement pour expliquer un petit peu plus facilement alors qu'est-ce qu'on peut dire LMNP, SCI, SAS ou SRL de famille c'est le même combat c'est-à-dire que c'est la grosse différence entre d'une part le foncier dans lequel on va calculer d'un côté les recettes, le loyer tout simplement ou le remboursement de charges et le côté des charges mais malheureusement dans les revenus fonciers ces charges effectivement sont extrêmement faibles c'est-à-dire que s'il y a par exemple certains travaux en tout cas qui visent à augmenter la superficie de plus de 15% dans ces cas-là ces travaux ne pourront pas être déductibles dans le cadre d'un revenu foncier si on opte par exemple pour par exemple les frais de notaire aussi qu'on va payer qui ne sont pas déductibles etc etc tout à l'heure on va voir exactement le contraire ça c'était le revenu foncier dont on ne traite pas aujourd'hui on aurait pu parler du micro foncier qui est un régime en règle générale très peu intérêt c'est pas intéressant la plupart du temps pourquoi parce qu'on prend un abattement de 30% sur les recettes et on se dit hop ça couvre tout généralement c'est pas bon tandis que là on rentre dans un autre monde celui du LMNP, des SCI etc qui là change tout alors petit bémol sur les SCI c'est SCI à l'impôt sur les sociétés qu'on soit bien d'accord parce que si c'est des SCI à l'IR c'est comme du revenu foncier il n'y a pas d'intérêt voilà et donc là moi ce que je te propose en tous les cas c'est de se décider effectivement de dire qu'un bien immobilier et bien c'est plusieurs composantes oui même si on habite au 12e étage il y a une partie qui est liée au terrain d'accord voilà ça c'est le premier le deuxième grand élément c'est le gros oeuvre c'est-à-dire les murs des choses effectivement qu'on ne peut pas déplacer après on a la seconde oeuvre qui va être l'électricité par exemple quelques tuyaux qui vont se balader des câbles pourquoi pas internet tout ce qu'on veut et puis la quatrième composante n'est meuble alors je simplifie parce que dans la réalité il y en a un petit peu plus mais je voulais faire ultra simple et donc la grande originalité justement dans ce régime de location meublée c'est justement la possibilité pour chaque composante de pouvoir s'amortir fiscalement parlant ça veut dire quoi s'amortir ça veut dire que tout simplement je vais partir du principe par exemple alors rien ne se défait malheureusement donc on ne pourra pas faire la démonstration mais l'idée en tous les cas c'est que chaque élément composant va avoir une durée de vie qui va permettre au bien de pouvoir s'amortir et s'amortir ça signifie d'avoir des dotations aux amortissements qui vont venir diminuer le résultat tout à l'heure on prendra un exemple mais pour faire ultra simple à partir du moment où vous choisissez l'une des formules existantes dont on vient de parler et bien sauf avoir une rentabilité exceptionnelle mais avec une rentabilité normale en France et bien il est quasiment impossible de payer des impôts pendant 15 ans voilà on ne paye pas d'impôts c'est à dire qu'on n'aura pas de revenu foncier ça jamais et donc c'est juste génial effectivement parce que c'est un régime qui fiscalement va faciliter les acquisitions et d'être peinard au niveau fiscalité alors dans le LMNP qu'est-ce qu'on peut dire c'est que on est dans un régime dit de micro BIC oui 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 on a deux possibilités on a soit le micro BIC qui nous permet d'avoir un abattement de 50% généralement ne pas recommander notamment quand on a acheté c'est nul parce que on paye quelque chose alors qu'avec l'autre on ne paye rien pendant 15 ans donc là il y a juste un petit effort à faire ou alors donc micro BIC ou alors réel et le fameux réel qui va nous permettre d'amortir et donc de gagner tout cet argent dont tu nous as parlé juste un instant voilà et c'est là où c'est très important lorsqu'on fait du LMNP au réel de bien le signaler auprès du quichet unique et du coup l'administration fiscale est au courant il faut tenir une comptabilité qui s'appelle une déclaration fiscale 2031 non professionnelle donc ce que nous faisons régulièrement tout au long de l'année et qui va permettre aux personnes non seulement d'avoir les frais de notaire qui vont être mis directement en charge les frais d'agence directement en charge et de pouvoir amortir alors est-ce que tu veux qu'on fasse une petite explication au moins deux trois bricoles pour comprendre alors le terrain est-ce que c'est amortissable ? non jamais le terrain jamais amortissable et donc vous avez toujours une partie de terrain comme je disais même si vous habitez au 17ème étage il y a une partie de terrain voilà c'est un petit peu comme le gars qui habite au premier étage d'un immeuble de 15 étages et bien il va payer quand même des charges de propriété sur le toit même si le toit n'est pas en contact directement avec lui donc de façon très concrète on estime environ à 15% le prix de l'ensemble enfin le terrain constitue à peu près 15% du prix de l'ensemble donc cette partie là ne sera jamais amortissable ça c'est le premier point deuxièmement on va prendre de gros oeuvres donc les parties plus solides bon là selon qu'on ait un hangar qui prend le vent de toutes parts ou selon qu'on habite dans un boulevard enfin au boulevard Haussmann par exemple on aura des durées effectivement d'amortissement qui vont aller de 20 ans voilà j'aurais dit entre 20 et 30 ans voilà pour le gros oeuvre et on peut pousser peut-être un peu plus pour certaines constructions fantastiques par contre l'intérieur si on fait du second oeuvre on est plus sur 15-20 ans c'est ça et puis si on est sur du mobilier 5 ans maximum 5-10 ans éventuellement pour certains biens et donc toute cette composante lorsque nous occupons de la comptabilité du LMNP ou d'autres et bien on va décomposer l'intégralité on va lui faire subir des durées d'amortissement différentes qui vont permettre en fait au niveau fiscal si les choses sont très bien faites de ne pas payer d'impôts pendant 15 ans environ voilà donc ça c'est juste exceptionnel donc ça c'est vrai pour le LMNP oui c'est vrai pour la SCI soumise à l'impôt sur les sociétés avec un petit plus quand même parce que dans la SCI je peux aussi mettre mes frais de voyage oui alors que la MNP ça va être un petit peu plus complexe tout à fait donc là ça c'est le top qui puisse exister l'ASS ou SASU ça marchera exactement dans la même façon et la SRL de famille petite particularité c'est que la SRL de famille si on choisit c'est justement pour être à l'impôt sur le revenu exactement on ne peut pas être à l'IS sur une SRL de famille parce que tout simplement le format c'est justement d'avoir un format BIC qui va permettre une certaine fiscalité et donc autant une société civile immobilière dès que l'on fait du meublé obligatoirement on passe à l'impôt sur les sociétés dès qu'on a dépassé un certain pourcentage donc c'est quasi systématique alors qu'une SRL de famille elle pourra rester à l'impôt sur le revenu et devra rester à l'impôt sur le revenu donc c'est vraiment les deux grands choix effectivement qui se passent du coup je rebondis juste sur ce que tu viens de dire essaye ne pas oublier non plus d'opter à l'IS parce que c'est quand même une option qui doit être formalisée dans le cadre de la création parce que sinon par nature une société civile est soumise à l'IR tout à fait et il faut que ce soit chaque associé qui l'écrive directement au centre des impôts par l'être recommandé c'est beaucoup plus simple ok on a traité la création on a traité de la création on a traité de la fiscalité on va peut-être parler de la cession parce que là c'est aussi les grands changements qui se font on commence par le LMNP LMNP allez on ne va pas se mentir qui a vu sa mort quasiment arriver lors de la dernière loi de finances qui est passée par un article 49.3 pour pouvoir s'en sortir donc moi j'ai été très très surpris bon clairement ça vit ces dernières années on le sent bien enfin moi je l'avais déjà annoncé là je pensais que la 2023 enfin 2024 la loi de finances 2024 sonnait le glas on a vu quand même des choses qui ont touché le LMNP notamment pour l'énuité etc mais le LMNP a tout cela de particulier d'être à la fois quelque chose qui ressemble à du foncier au niveau de la plus-value tout en étant du BIC tout au long de l'année donc c'est le mariage de la carpe et du lapin globalement ce système de LMNP mais on sent bien que ça sent le cramer pour le LMNP oui je suis bien d'accord avec toi ce régime là n'a pas vocation à durer dans le temps on a gagné une année de plus mais on ne sait pas jusqu'à quand ça durera alors point quand même c'est qu'on est limité à 23 000 euros de chiffre d'affaires enfin de recettes incluant les charges des remboursements de charges on peut aller au-delà de 23 000 euros à partir du moment où on se retrouve à avoir des salaires par exemple qui seront supérieurs de telle façon à ce que le LMNP ne représente pas plus de 50% du montant des recettes et généralement ça fait un petit peu de surprise pour certaines personnes qui n'y pensent plus montent, montent, montent d'un seul coup ils perdent leur emploi ou ils partent à la retraite ils ont complètement oublié qu'ils avaient du LMNP et d'un seul coup ils basculent en LMNP adieu les exonérations de plus-value au passage je rappelle effectivement que c'est un point qui est hyper important et donc petite particularité comme je le disais tout le long c'est du BIC et enfin au moment où on vend on va retomber dans la plus-value immobilière des particuliers qui fait que si les gens le détiennent pendant 25 ou 28 ans je crois que c'est le maximum pour être exonéré de CSG et d'impôt sur le revenu totalement c'est entre 22 et 30 ans pour avoir l'exonération de l'impôt sur le revenu et l'exonération des prélèments sociaux tout à fait tout en ayant amorti donc ça c'est vrai que le LMNP c'est quand même quelque chose d'un petit peu spécifique lorsqu'on tombe dans la société civile immobilière à l'impôt sur les sociétés ou les SAS ou les SASU alias je les mets tous les deux dans le même camp là c'est pas la même musique puisque on tombe pas dans la plus-value immobilière on va simplement d'abord constater le prix de vente on va ensuite enlever la valeur nette résiduelle ça veut dire qu'est-ce qui n'a pas été amorti donc le terrain alors lui il n'est jamais amorti donc on sait qu'il y aura 15% on regarde aussi ce qui n'a pas été amorti au niveau des biens totalement et puis on va retirer les éventuels déficits restants qui va faire que on aura une plus-value et on se retrouvera avec cette plus-value et elle sera taxée soit au taux de 15% soit au taux de 25% si on dépasse les 42 500 euros de base d'imposition ce qui fera effectivement qu'on sortira avec une plus-value c'est quasiment sûr et certain et le petit problème effectivement il en existe un quand même c'est qu'on se retrouve à devoir après si on a envie de sortir cet argent que ce soit la SI ou la SAS la SASU ou la SAS et bien on sera obligé effectivement de procéder soit à une distribution de dividendes soit à une liquidation qui équivaut à peu près la même chose et dans ces cas-là on sortira avec 30% d'imposition au niveau de la flat tax exactement la SRL de famille donc là changement de programme alors là du coup on rebascule sur l'impôt sur le revenu et donc on peut à nouveau bénéficier donc des abattements oui donc là c'est plutôt avantageux et du coup grâce à ces abattements l'imposition peut être plus faible en revanche l'imposition est soumise à l'impôt sur le revenu encore une fois donc avec l'application donc du taux de 19% plus les prélèvements sociaux ok bon on a parlé de tout cela maintenant je pense que ce qui serait super cool c'est de faire un exemple chiffré oui je suis bien d'accord ce sera beaucoup plus parlant ça nous évitera de prendre la boule magique qui nous permet de savoir on va faire ça tout de suite est-ce que je dois faire plutôt une SCI qu'est-ce qu'il me dit ? débrouille-toi mince ça n'a pas marché on fait l'exemple maintenant allez c'est parti bon on va commencer Naïma ce que je te propose j'ai tout noté oui le bien il vaut 420 000 euros on va payer 30 000 euros de frais de notaire yes on devrait dire aussi frais de l'état au passage et ce que je te propose sur ces 420 et ces 30 450 c'est de pouvoir financer à titre personnel 100 000 euros d'apport tout à l'heure je te donnerai et tu la connais déjà une petite russe pour avoir ces 100 000 euros de façon assez cool donc 450 moins 100 000 350 000 c'est le montant de l'emprunt bon on va pas se mentir on est dans une zone de turbulence au niveau des taux actuellement et donc j'ai renoté un emprunt 350 000 euros sur 15 ans ça c'est plutôt assez facile à trouver quand même au niveau bancaire actuellement d'accord on trouve aussi on se retrouve avec une échéance de 2768 euros par mois et comme j'ai supposé un loyer à 2000 euros ça pourrait être plus bas ou plus haut ça reste à voir et bien du coup il te manque la différence 768 euros par mois ça veut dire que sur 15 ans il faudra trouver 138 640 euros donc pour des personnes qui sont en LMNP il faudra la porter à titre personnel bien évidemment et là il n'y a pas photo il n'y a pas de possibilité autrement que de faire cela la SRL de famille c'est le même combat puisque par définition l'argent il faudra bien qu'il arrive quelque part il ne peut arriver que des membres de la famille donc le petit Jean peut-être qu'on va le faire travailler plus tôt pour qu'il rapporte de l'argent et donc de façon donc de façon très concrète les deux autres qui restent que ce soit la SI ou que ce soit la SAS ou la SASU immobilière il faudra apporter de l'argent de la même façon bien évidemment mais la question qui peut se poser c'est est-ce que ce sont les personnes qui sont associées ou est-ce le moment de faire réintégrer une société holding je rappelle la société holding peut-être une SAS une URL n'importe quelle autre forme juridique on a fait une vidéo avec David d'ailleurs pour traiter de ce sujet là et là concrètement pof on arrive directement à apporter de l'argent gratuitement sans flat tax sans charge sociale sans impôt sur le revenu etc que du bonheur donc c'est la petite ruse effectivement et donc c'est vrai que c'est relativement complexe d'avoir une potion universelle ma balle de décision zéro et donc on est obligé effectivement de procéder par des calculs et faire des choix stratégiques est-ce que on va conserver le bien est-ce qu'on va le revendre parce que j'entends souvent que l'MMP c'est super cool on va avoir une exonération le mec qui vend au bout de 5 ans il se chope la plus-value et là ça risque de trinquer un petit peu de façon maximum donc quelqu'un qui aurait tendance à vouloir plutôt constituer son patrimoine à dire je vais le garder je vais le transmettre via ma holding via mes sociétés immobilières lui va se retrouver plutôt à choisir cela parce que pendant 15 ans il ne payera rien pendant 20 ans parfois il ne payera rien du tout j'avais fait un petit calcul là-dessus avec ce système-là globalement pendant 20 ans on ne payait strictement rien du tout pourquoi ? parce qu'on amortissait les 420 000 euros fois 0,85% c'est-à-dire pour ne pas tenir compte du terrain et avec le montant des loyers et avec le montant des frais financiers le montant également des charges de notaire globalement pendant 20 ans on ne payait strictement aucun impôt donc c'est un moyen de constituer directement quelque chose de solide et de le conserver effectivement ad viternam quitte d'ailleurs à certains moments et ça se fait d'avoir plusieurs biens immobiliers à l'intérieur d'une même société civile immobilière créer du déficit et lorsqu'on fait une plus-value et bien le déficit vient manger la plus-value donc il y a toujours des techniques qui justement permettent d'avoir une meilleure rentabilité sur ces biens immobiliers et une plus grande sécurité au total bon ? je crois qu'on a fait le tour moi je pense également il me souhaite juste à vous c'était le meilleur et à très vite chez Dougs bye bye à très vite chez Dougs pour les dupes et je ne doute presque jamais tu id freaked dans un effet où ils se font ce square de gens